A la question comment faire de l'argent en ligne quand on est débutant, je vous dirais tout simplement qu'il est important de ne pas vous lancer dans n'importe quoi, il est important de ne pas faire n'importe quoi qui va vous prendre énormément de temps, parce que le temps c'est de l'argent certes, que peut-être que vous avez décidé d'avoir une activité secondaire en parallèle de votre emploi de salarié aujourd'hui, donc vous êtes obligé d'avoir aussi une activité qui soit suffisamment lucrative, suffisamment rentable, mais qui ne vous prend pas trop de temps parce que vous n'en avez pas beaucoup, qui doit être assez ludique pour que ce soit intéressant et suffisamment rentable bien évidemment, pour que vous ne vous lanciez pas dans quelque chose qui ne vous rapporte pas d'argent et qui au final va surtout vous démoraliser, va vous faire tourner le dos à l'entrepreneuriat ou à une belle carrière ou à de gros revenus, parce que vous serez parti sur de mauvaises bases. Donc quand on est débutant, il faut essayer de s'axer sur trois choses importantes, mais avant d'aborder ces trois parties importantes, j'aimerais que vous preniez en considération que lorsqu'on est débutant, on a besoin d'acquérir de l'expérience, on a besoin d'acquérir des compétences, du savoir, il n'y a qu'en faisant ces démarches-là d'apprentissage, il n'y a qu'en s'exerçant, il n'y a qu'en se laissant le temps pour pouvoir acquérir tout ça, qu'il vous est possible de gagner de l'argent en ligne. Si vous êtes sur une base où vous voulez tout, tout de suite et maintenant et surtout sans rien faire, vous allez droit dans le mur. Ça ne fonctionnera pas, ça n'ira pas, vous n'aurez pas ce que vous voudrez. Donc partez du principe que faire de l'argent en ligne pour en gagner véritablement, il faut vous laisser du temps pour monter en compétences. Donc dans les trois parties qu'il faut prendre en considération, la première c'est, il vous faut choisir une activité qui ne demande pas que vous soyez réactif, qui ne demande pas à ce que lorsque vous êtes contacté, vous devez faire les choses instantanément, parce que vous avez un autre job, parce que vous avez peut-être une vie de famille, parce que vous n'avez peut-être pas la possibilité de réagir très vite. Donc il est important de faire attention au choix de l'activité. Là aussi où c'est important, c'est que comme vous êtes débutant, vous allez donc fournir quelque chose en contrepartie, que ce soit une action, que ce soit l'envoi d'un document, que ce soit d'effectuer une tâche. Et comme vous êtes débutant, vous n'êtes pas forcément aussi rapide, vous n'avez pas encore développé tous vos processus de travail. Donc il est important que vous fassiez attention sur le fait que vous êtes sur un démarrage, vous devez fonctionner sur une petite échelle au démarrage, de façon à pouvoir optimiser votre travail, mais aussi augmenter vos compétences en douceur. Vous ne pouvez pas tout ingurgiter d'un coup, et vous ne pouvez pas devenir un expert, entre guillemets, dans votre domaine, si jamais vous commencez à vouloir vendre trop, trop vite, et sur des compétences que vous n'avez absolument pas. Focalisez-vous sur ce que vous savez faire, même à petite échelle, c'est même la meilleure option, mais focalisez-vous sur des acquis que vous avez déjà et que vous maîtrisez. Dans la deuxième partie, le choix de votre activité est important. Certes, il est important aussi de comprendre que pour que ce soit vraiment rentable, pour vraiment faire de l'argent en ligne, il faut que ce soit une activité qui ne vous demande pas des heures dans son exécution. Comme je vous le disais juste avant, vous n'avez pas forcément beaucoup de temps pour pouvoir effectuer cette autre activité qui vous permet de faire de l'argent en ligne, mais il ne faut pas oublier que dans cette démarche-là, il n'y a pas que le fait d'effectuer la tâche pour laquelle vous êtes payé, ou d'envoyer ce que vous devez envoyer à vos clients, il y a aussi le fait que vous devez développer votre activité. Ce n'est pas que le simple fait, par exemple, de faire de la transcription, si c'est pour donner un exemple. Il n'y a pas que ça, il faut que vous puissiez vous faire connaître, et ça, ça prend aussi énormément de temps. Donc, votre activité, du moins l'activité que vous avez choisie, il faut que vous preniez en considération le fait que vous n'avez pas beaucoup de temps, il faut que ce soit suffisamment lucratif, sans que ça vous prenne trop de temps non plus dans l'exécution. Pour la troisième partie, il est important de comprendre que lorsqu'on a une activité, surtout une activité secondaire pour faire de l'argent en ligne, quand on est débutant, il y a tout un tas de choses, comme je vous le disais, qui ne sont pas encore au point. Il y a tout un tas de compétences que vous devez acquérir. Il faut que cette activité-là vous permette d'avoir une gestion de votre agenda. Il ne faut pas que ça vous empêche de dormir. Il ne faut pas que ça vous stresse au point d'être sous tension toute la journée, que ce soit dans votre job de salarié, comme dans votre nouvelle activité. Il ne faut absolument pas non plus que c'est un impact sur les relations que vous avez avec vos futurs clients. Donc, il faut prendre tout ça avec une certaine souplesse, avec un certain recul, avec une certaine lenteur, il vaut mieux y aller lentement au départ pour que vous puissiez vous mettre en place. Ensuite, vous pourrez, avec les compétences supplémentaires que vous aurez acquises, avec l'amélioration de vos processus de création d'activités, de travail que vous aurez amélioré, vous aurez l'opportunité de travailler plus vite, donc vous serez plus efficace aussi. Vous aurez une plus grande qualité de travail à proposer à vos clients. Et à ce moment-là, peut-être que ça deviendra votre activité principale. Mais au départ, ce n'est absolument pas le cas. Donc, prenez les choses en douceur. Restez quand même sur cette rigueur qui fait que tous les jours, vous allez travailler à vous faire connaître. Tous les jours, vous allez répondre aux emails, éventuellement aux notifications sur les différents sites sur lesquels vous vous êtes inscrit pour vendre votre activité, pour pouvoir faire de l'argent en ligne. Vous allez avoir des sollicitations, vous allez avoir des questions. Donc, il faut avoir cette présence et cette régularité, cette discipline-là d'être sur le pont tous les jours, quoi qu'il arrive. Alors, il est clair que je ne vous parle pas d'activité de lecture de mail. Je ne vous parle pas d'activité où vous allez être payé quelques centimes pour regarder des vidéos ou consulter des publicités. C'est faire de l'argent en ligne, certes, mais vous allez passer plus de temps qu'autre chose et jamais vous n'allez acquérir une certaine rentabilité. Vous ne gagnerez que des petites sommes. Et quand on veut faire de l'argent en ligne, tant qu'à faire, autant faire les choses bien et envisager d'en gagner davantage pour pouvoir éventuellement en vivre. Et là, on parle plus d'activité que de faire de l'argent en ligne à proprement parler. Mais vous pourriez très bien démarrer, par exemple, sur la création d'images à petite échelle, comme je vous le disais, des petites vignettes de vidéos YouTube, par exemple, ou des images pour des articles de blog, ou des images pour des publications sur les réseaux sociaux, sans que ce soit extraordinaire au départ, ce n'est pas grave. Il y a des indépendants qui n'ont pas beaucoup de budget pour la création d'images, qui n'aiment pas ça ou qui ne savent pas faire et qui préfèrent payer quelqu'un. Donc, rien ne vous empêche au départ de démarrer avec des petits prix. Et vous allez pouvoir, avec le temps, vous améliorer. Chaque demande de chaque client va être spécifique, va vous demander de l'écoute, va vous demander des recherches, va vous demander des tests. Et tout ça va vous permettre de monter en compétence, de vous améliorer, de maîtriser davantage votre activité et de pouvoir la développer. Donc, il est important que vous soyez serein avec cette démarche-là, mais commencez déjà simplement avec ce que vous savez faire. Et si vous ne savez pas faire de la création d'images, ce n'est pas grave, vous vous axez sur autre chose, ce n'est qu'un exemple. Quoi que vous puissiez décider, partez toujours au plus simple et améliorez-vous. C'est la meilleure démarche que vous puissiez avoir pour pouvoir développer aussi votre activité. Pour qu'elle soit rentable, il faut que vous ayez de l'expérience, il faut que vous ayez des acquis. Et ça ne s'acquiert pas en claquant des doigts, et ça ne s'acquiert pas qu'en lisant des livres, ni en regardant des vidéos, ni en lisant des articles de blog. C'est aussi la mise en pratique de ce que vous lisez. Chaque fois que vous apprenez quelque chose, essayez de le reproduire et de le retester encore et encore, jusqu'à ce que vous ayez une grande maîtrise de cet acte-là, de cette activité-là, de cette action-là, de cette prestation de service-là, de façon à ce que vous soyez au top. Et vous allez monter comme ça, étape par étape, l'échelle de vos compétences, l'échelle de votre activité, pour que vous puissiez vraiment faire de l'argent en ligne, même si vous avez démarré avec très peu de connaissances. N'ayez pas peur de vous lancer. De toute façon, vous allez avoir quelques clients qui ne vont pas non plus clamer sur les toits, que vous avez été leur prestataire, que vous leur avez fourni un travail de moindre qualité, etc. Ça ne se passera absolument pas comme ça, ne vous inquiétez pas. Partez du principe que vous débutez, vous allez monter en qualité, en compétences, en connaissances, en savoir, en maîtrise, et c'est ce qui va vous permettre d'augmenter vos tarifs pour faire de l'argent en ligne. Il n'y a pas 36 solutions. Ça passe par cette démarche-là, où il n'y a absolument personne qui n'est avec une certaine expertise entre les mains. Ça n'existe pas. Pour courir le marathon de New York, il faut déjà commencer à marcher. C'est la première étape. Mais pour votre activité en ligne, pour faire de l'argent sur Internet, alors que vous êtes débutant, vous allez commencer tout simplement par marcher. Vous voilà bien plus avisés pour faire de l'argent en ligne, même quand on est débutant. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté. Merci. Merci. Merci.